Bonjour, frères et sœurs. Petite question pour vous. Est-ce que vous connaissez les fameux versets que ses pensées ne sont pas comme nos pensées et ses voix ne sont pas comme nos voix? Mais est-ce que vous avez déjà arrêté pour lire le contexte de ce passage? Ça se trouve dans Isaïe 55. J'encourage fortement à le lire pour vous-même. Je ne vais pas prendre le temps ici dans cette petite capsule. Mais vous allez voir que tout ce passage est en lien avec la grâce de Dieu. Le fait qu'il allait donner le pardon sans qu'il le mérite. Ça, c'est le contexte dans lequel Dieu parle que ses voix et ses pensées nous dépassent en rapport avec la grâce. C'est fou, hein? Quand la grâce de Dieu est de faire éclater mon cerveau. Mais il y a deux côtés à voir. D'un côté, il parle au fait qu'ils sont dans la rébellion. Mais oui, Israël était profondément idolâtre et rebelle. Et avec cette idée, est-ce que Dieu ne nous a pas punis ou totalement détruits? Il est d'accord. Non, non, Dieu disait, ce n'est pas ça ma grâce. Il va abuser de ma grâce. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Pas parce que je me retiens, ça veut dire que j'approuve. Il marche très bien aussi pour nous, les chrétiens. Être dans la grâce ne veut pas dire qu'on peut vivre comme on veut. Mais de l'autre côté. L'autre côté de la médaille qui dit justement, si vous venez en repentance, le cœur contrit, étant attristé par votre péché, vous allez recevoir la grâce et la miséricorde d'une façon extraordinaire. C'est un peu l'exemple que Jésus donne lorsqu'il parle justement de ce pharisien et du collecteur d'impôts, le publicain. Et comment un des deux a été justifié, celui qui était venu avec un corps contri brisé, pas parce qu'il a fait des sacrifices animaux, qui a suivi la loi parfaitement comme l'autre, mais parce qu'il s'est attendu à la grâce de Dieu et elle a débordé. N'est-ce pas que je pense à penser à ça, frère et soeur? Comment la grâce de Dieu est cette chose qui dépasse l'intelligence et les façons de comprendre à nous, pour notre vie, nos voies à nous? Ça, c'est le contexte de la grâce de Dieu. On ne peut pas aller trop profondément dans sa grâce. Sois frère et soeur, soyez bénis.